L'éducation nationale a visité les centres des épreuves pratiques du BEPC, mais aussi le chantier de réhabilitation de l'école publique au Zonguay. On en parle avec Nathalie Abouyanouke, Gérard Méhindou. L'autorité s'est rendue au centre des épreuves pratiques du BEPC du lycée Paul-Emane-Yégué, où elle a pu s'enquérir du déroulement des épreuves d'EPES. Des cours qui se poursuivent aussi à l'école publique d'Ozonguay, lequel l'établissement bénéficie des travaux de réhabilitation. Il s'agit des chantiers initiés par le CTRI, supervisés sur le terrain par BMC Entreprises. La livraison des travaux devrait se faire dans deux semaines. Et vous verrez que suite à la compétence de la structure faite BMC, nous sommes en train de livrer déjà certaines salles de classe. L'école publique d'Ozonguay restée longtemps en difficulté connaîtra un véritable relooking. Des solutions palliatives ont été trouvées pour la continuité des activités pédagogiques. Pendant que l'école est en réhabilitation, nous avons aménagé des tentes pour permettre aux enfants de toutes les classes de pouvoir être toujours en situation de classe avec leurs enseignants, parce que nous avons des enfants qui vont passer le certificat d'études primaires très prochainement, mais aussi parce que le troisième trimestre est le trimestre le plus court, parce qu'il fallait maintenir l'exécution du calendrier scolaire et le calendrier des examens. Donc vous pouvez constater que les enfants sont joyeux, adresse leur remerciement au chef de l'État qui réhabilite cette école, mais ils sont aussi contents de venir à l'école pour terminer l'année scolaire. Situé dans le cinquième arrondissement, cet établissement du primaire accueille près de 1000 élèves et bientôt il sera totalement restauré avec de nouvelles salles de classe, un plateau sportif, du nouveau mobilier pour les apprenants et les personnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...